Allô tout le monde, ça fait pas longtemps que j'ai vloggé, je pensais que ça serait bizarre, mais finalement non, quand ça fait longtemps, j'ai toujours de la janzette, fait qu'on va se lancer tout de suite, bon matin, premièrement, il est quoi, il est 9h là, ouais, il est 9h, aujourd'hui ça va être mission jardinage, je vais faire mon grand ménage de la cour, mais je voulais pas faire juste ça comme vlog, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui aime les vlogs de plantes pis de jardinage, c'est beaucoup ça que j'ai offert comme contenu dernièrement, parce que ça adonne comme ça, je vais danser le printemps, c'est normal, là by the way, je vais me préparer en vous jasant, hein, j'ai mes petits soins à faire, crème solaire, super important, là, j'en mets en tous les jours, ces temps-ci, avant je sortais pas vraiment dehors, fait que c'était moins important pour moi, mais là, tous les derniers jours que j'ai passé dehors, my god, même avec la crème solaire, les freckles sortaient, quand j'étais au spa l'autre jour, j'avais quand même mis de la crème solaire, j'ai une démarcation de maillot, genre, en tout cas, je sais pas si vous êtes au Québec ou si vous m'écoutez d'ailleurs, mais ici, les températures viennent de remonter vraiment vite, la nature se réveille, alors c'est le temps de faire, c'est sûr, là, mon petit entretien printanier, là, je vous montrerai dans mon cahier un peu c'est quoi les petites tâches que je fais tantôt, mais ça va être la même chose que l'année passée, puis je sais que je l'avais un petit peu expliqué, donc je veux pas passer trop de temps là-dessus, ça risque d'être plus comme désaccéléré un petit peu et tout, j'avoue, c'est ça, je savais pas trop avec quelle vlog revenir, parce que je suis super occupée en ce moment, en fait, si vous me suivez sur Instagram ou ma chaîne principale, vous voyez que je suis en train de faire une série documentaire, j'ai fait un petit sondage hier sur mon Instagram, je voulais savoir c'était quoi les ingrédients les plus détestés, c'est sûr que je peux pas passer à côté des conservateurs, Malheureusement, c'est impossible de faire tous les tests avec les formules dans des mélanges. La manière dont ils classifient les ingrédients, c'est qu'ils évaluent leurs dangers. Mon Dieu, il l'a trouvé vite, il dit médiocre! Gros gros projet sur lequel je travaille depuis janvier quand même, et puis ben c'est ça là, c'est en train de se concrétiser, sauf que comme 80% de ma vie en ce moment, c'est faire des recherches pour ça, en dehors des vidéos, là, t'sais, en plus, et ben faire le montage qui me prend un temps phénoménal. C'est pas mal, je pense, le plus gros projet vidéo que j'ai travaillé de ma vie, honnêtement, ouais, ben sur YouTube, là, depuis 10 ans. Fait que vous irez voir si jamais, parce que je me dis, ah, des cosmétiques, que ce soit genre un gel douche ou, t'sais, un fond de teint full coverage, peu importe, on en utilise toutes à tous les jours. Pis, au fond, on sait pas grand-chose sur comment c'est formulé, pis comment ça fonctionne, fait que j'étais allée rencontrer des chimistes et tout, pour qu'ils nous expliquent, pis à date, le feedback est très bon, alors je suis vraiment, vraiment contente. Là, j'avais celle-là ici de sortie dans mes crèmes solaires, elle fait vraiment un beau fini, glowy sur la peau, là, je trouve super goût pour des écrans solaires qu'on dirait pas que tu portes de la crème solaire, elles sont le fun, mais je veux une protection plus haute qu'à 40, fait que je vais aller checker vite-vite de, ben, de qu'est-ce qu'il me reste dans mon solaire. Ah ben tiens, j'avais celle-là, j'avais un autre de Supergoop que j'ai pas vu qui est 50, 50 c'est déjà bien, mais en plus de ça, je vais mettre une casquette, faut que je fasse, en fait, super attention au soleil en ce moment, parce que la semaine prochaine, j'essaie un traitement laser pour ma coupe rose, mais une autre sorte que celui que j'avais déjà essayé chez Skins, juste pour voir la différence, qu'est-ce que je préfère, pis décider après, ben, qu'est-ce que je continue, dans le fond, parce que j'ai pas, t'sais, c'est pas, c'est pas majeur, mais on le voit, là, j'ai tout le temps comme une nouvelle rougeur, pardon, permanente ici. De ce côté-là, c'est moins pire, j'ai comme juste un petit peu sur l'effet rosé, là, comme si j'ai du blush, mais ici, on le voit, ça fait toujours un peu comme des spots rouges, des plaques rouges, ça l'a vraiment empiré dernièrement, pis tout dépendant des produits que je teste, que j'utilise, ça peut s'améliorer temporairement, mais sinon, non, fait que j'ai le goût d'essayer, c'est ça, c'est le laser V-Beam, je pense, qu'il appelle. Donc, je vloguerai ça, si ça vous intéresse de voir un peu comment ça se passe, je sais que l'autre fois, quand j'avais filmé, ben, c'était chez Dermaper, en fait, là, vous aviez aimé ça, voir le facial, les étapes, pis pourquoi on fait ça, fait que là, ça va être un peu différent, mais ça va être encore avec Dermaper, dans le fond, fait que je vais vous emmener. Ah, je vais changer mes ongles aussi, soit à soir ou demain. Je verrai, mais là, j'attends parce que je vais jardiner, t'sais, dans le fond, genre, moi, là, je prends tout en considération, mes ongles, mes cheveux, avant d'aller jardiner, parce que je sais que je finis tout le temps beurrée, genre, quand je fais une journée complète, c'est sûr, ben, là, ça va peut-être être une demi-journée, je sais pas combien de temps. Ouh, quand même, grasse et collante, fait que tout dépendant, qu'est-ce que vous préférez, t'sais, genre, j'en sens, là, vraiment dans ma face. Beau phoenix, là, oui, mais c'était un petit peu épais. Bon, là, je vais aller chercher vos questions, je vais demander sur Instagram et sur YouTube, pis je vais faire mes cheveux en même temps, ben, juste une couette, là, comme je dis, je vais mettre une casquette, donc. Oh, ben, t'sais, c'est donc bien gentil, dans la thématique. Cécilia, elle me demande où tu trouves l'inspiration pour constituer tes plates-bandes, je suis en admiration de ton jardin. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil, là, ça me fait plaisir. Pour moi, c'est juste le début, en plus, là, mais, t'sais, je trouve que c'est quand même, oui, bien parti. Bon, c'est un work in progress, là, les jardins, ça fait 4 ans, ici, que je le travaille, pis c'est loin d'infini. Mais, principale, je dirais, sur Pinterest et YouTube. Ouais, c'est surtout là, t'sais, il y a des gens que j'aime ça suivre, en particulier, aussi, sur Instagram. D'ailleurs, suite à ma vidéo, j'avais fait une vidéo, ben, en fait, beaucoup là-dessus, là, comment, comment je crée une plate-bande et tout ça, comment starter son potager, son jardin, fait que si vous n'avez pas vu, je vous laisserai le lien ici. Mais, suite à ça, il y a quelqu'un qui m'a fait découvrir, j'en connaissais pas, à avoir reçu, sinon, je l'aurais mis dans mes suggestions de personnes à suivre, là, comme j'avais fait à la fin. C'est quoi le nom, déjà, attendez. Ah, Farm Lux, ok, Farm Lux, ici. Oh my god. Attendez, là, c'est ce que la fille, je pense qu'elle a comme un potager un peu communautaire, elle sauve des animaux, pis elle fait pousser, là, je sais pas combien d'hectors, de plantes, elle me fait halluciner, ok? C'est du bonbon, c'est du rêve. Si vous aimez les fleurs, allez suivre Farm Lux. Attendez, le focus se fait mal. Mais, genre, what? C'est le rêve, là. C'est récent, là, que c'est une d'entre vous, là, qui m'a parlé de ce conte-là, là, je capote belle. Fait que c'est pas mal, là, que je trouve l'inspiration, pis comme je dis, les connaissances un peu qui viennent avec le jardinage ou la bande et tout ça, ben, j'en ai appris beaucoup via Garden Answer, là, que je vous ai parlé. Pis sinon, juste en pratiquant, tout simplement, ou, t'sais, avec ma mère, qui m'a beaucoup aidée aussi au début. Fait que, ouais, c'est pas mal, ça. En fait, c'est que j'ai trouvé mon style aussi, t'sais, il existe autant de styles de jardin qu'il existe de styles de décoration intérieure. Pis c'est ça qui est le fun, aussi, c'est de pouvoir faire comme une continuité de ta maison avec le jardin. T'sais, moi, c'est con, là, mais c'est le genre d'affaire que je pense dans la vie, là, que mon style à l'extérieur fit avec l'extérieur de ma maison et des choses comme ça. Pis j'aime ça, moi, ben, ben féerique, un peu romantique, là, ça, c'est mon choix de plante, c'est pas tout ce qui est rouge, tropical et machin, machin. Fait que, ouais, de trouver son style aussi, je trouve que ça, ben, ça aide beaucoup, là, visuellement, c'est sûr. Moi, là, j'ai voie de même, j'ai même plus le goût désattachée. OK, je vais faire ça tantôt. Ah, quels sont tes futurs projets pour ta maison? Ben, là, l'été, comme je vous dis, moi, je m'occupe de l'extérieur, fait qu'on va améliorer, on va continuer d'améliorer à l'extérieur. J'ai une chouette collab qui s'en vient quand même prochainement, que je suis vraiment contente, concernant justement tout ce qui est, ben, pas aménagement paysager, mais juste la cour pointe. En fait, excusez, je veux juste tester ce petit question que j'ai reçu, là, remercier. C'est une bonne couleur? Ben oui, c'est ça, on va faire une espèce de pergola sur le patio parce que, en ce moment, pis surtout, depuis qu'on a enlevé notre garage aussi, on a perdu de l'intimité, hein, parce que ceux qui sont à ma droite, eux autres, c'est comme leur dos de cour, pis ils peuvent voir quand ils sont au deuxième étage dans notre cour, t'sais. J'ai pas ce problème-là à gauche, je l'ai un petit peu en arrière, mais pas partout, pis je l'ai, c'est ça, à droite, fait que c'est pour ça qu'on avait mis, t'sais, du treillis plus haut dans la nouvelle section, comme ça, on voit pas l'un chez l'autre, là, dans notre cour. Justement, t'es concentrée quand je vous parle en même temps, je suis toute perdue. Non, ça, c'est... Ah, ok, lui, il est plus pâle. Ok, ben là, lui, j'en ai pas besoin de voir. Si ça, je voulais voir. Oups, si la couleur était bonne. Ok. Bon, fait que c'est ça, on va faire une pergola, mais en angle. Pergola d'angle, parce que j'ai essayé tous les designs possibles, pis je trouvais ça bizarre avec le style de ma maison, pis tout, pis en angle, là, ça va donner juste assez de... Ben, ça va donner du privacy, mais ça va aussi rester un peu dégagé, t'sais, j'avais peur que ça soit comme tout renfermé au bout de mon balcon, cette petite section-là, mais au moins qu'on va être là pour manger. Les voisins, ils pourront pas nous voir là, t'sais, dans un certain périmètre, là. Fait que c'est pas mal la seule solution que j'ai trouvée, parce que juste d'ériger genre un espèce de... Vous savez, des fois, on peut faire ça, là, un genre de mur, là, avec du bois, là, le nom échappe, un panneau. Mais pour nous, avec le petit toit qu'on a à côté, qui est comme l'entrée du sous-sol, ça serait un petit peu bizarre, je pense. C'est les plans que j'ai imaginés, mais dans le fond, je pourrais vous montrer une photo. Hiiii, c'est full excitant! J'avais fait un dessin, genre, sur Photoshop, pour me donner une idée, pis là, c'est trop drôle, parce que je l'avais mis dans mes close friends, pis Hugo, il me l'a modifié! Attendez, vous allez être crampé, je pense. Je comptais pas vous montrer ça aujourd'hui, mais là, regarde, tu coupes, ok? Voyez-vous? Ça serait juste comme la continuité, dans le fond, de mes barreaux, là, qui sont en bois. On va essayer de faire le même effet. Venir faire ça en triangle, dans le fond, en angle. Pis j'avais déjà des petits voilages du Ikea, qu'on a pas gardés, finalement, qu'on a pas besoin pour un autre projet. Fait que j'ai récupéré, dans le fond, pour ça. Fait que, dans le fond, eux, ils vont pas pouvoir voir comme ça, pis même en haut, ben, avec l'effet tri, un peu de la vergola, moins, pis je vais mettre, évidemment, des planques là-dessus. Fait que quand j'ai partagé ça en close friends, le monde a approuvé l'idée. Moi, je trouvais ça beau, tu sais, ça fit dans mon style un peu, je dis romantique, mais je sais pas comment appeler ça. Pis là, Hugo, il m'a envoyé ça! La version améliorée de mon idée, avec une licorne, tu vois, des fleurs à pu finir, on dirait Disney, ça a pas de bon sens. En tout cas, je l'étais trempée vers elle quand il m'a envoyé ça. Fait que, c'est ça, ça va être ça, le premier projet, je pense, du printemps. Quoique, avant de faire ça, Pat, il me dit, il faut, il faut soulever le patio parce qu'il a penché un peu, fait que, pour solidifier le tout. C'est pas mal ça, écoute, on avait jasé il y a quelques semaines de projet de serre et tout ça, pis là, finalement, je sais pas. Je pense pas que ça va se faire cette année. Je voudrais faire comme une mini-clôture aussi dans la nouvelle section pour qu'on aille un peu plus encore, là, d'intimité de la rue, pis ça va protéger en même temps les arbustes l'hiver, parce qu'avec les derniers jours, j'avais comme tout le temps un petit peu peur qu'ils passent tout droit. Fait que ça, c'est comme des petits projets de même. Évidemment, faire la nouvelle plate-bande, là, que je vous ai dessiné dans mon autre vlog. Ouais, creusez ça quand je pourrai, quand j'aurai le courage aussi de commencer, parce qu'on se rappelle tous qu'en-dessous de cette zone-là, c'est plein de roches, hein. C'était pas de la terre, c'était juste genre, oh my god, anyways. Ah, sur Youtube, j'ai Nina qui veut savoir, salut c'est Nina, j'aimerais juste savoir comment tu vas réellement en ce moment, bisous de France. Écoute, c'est très gentil de ta part de, ben de care, de demander, mais ça va bien pour vrai. Je pense que c'est quelque chose que les Youtubers se font beaucoup demander depuis le début de la pandémie, parce qu'on sait qu'on est toutes un peu, tout le monde, là, à fleur de peau. Je l'étais plus, je crois, cet automne-hiver, comme, j'ai eu vraiment des épisodes, je pense que je vous en avais parlé, mais je me sentais pas moi-même, tu sais, je disais ou je faisais des choses, des fois que j'étais comme, voyons, pis je suis sûre que c'était genre le manque de contact humain, pis juste des, ouais, des conséquences, en fait, de la pandémie, du stress que ça engendre. Mais pour vrai, pour y avoir pensé récemment, je me suis dit que ça allait mieux, là, depuis plusieurs mois, que j'avais moins de stress pis de feeling un peu de désespoir par rapport à la situation mondiale, tu sais. Un, j'ai coupé, j'ai vraiment, ouais, non, j'allais dire, j'ai du nombre, j'ai vraiment coupé, tu sais, moi j'écoute pas les nouvelles, je fais rien, je considère que les nouvelles importantes vont venir à moi, et c'est toujours le cas, comme là, je sais qu'on repasse au couvre-feu plus tôt, fait que, tu sais, les grandes décisions, c'est sûr que je les apprends via les médias sociaux, ou mon chum qui se garde informé, dans le fond, des nouvelles, mais moi, de pas les écouter, pis je sais que c'est un conseil qu'on donne quand même souvent, là, en général, parce que c'est quand même anxiogène d'écouter les nouvelles, pis je sais que c'est bon de se garder informé, mais comme je dis, moi, de trier, pis de pas voir 50 fois par jour, tu sais, me rappeler qu'on est en situation de covid, ça me fait du bien. L'été passé, j'étais très bien, mais c'est ça, parce que j'étais dans ma cour en train de jardiner, pis pas penser à ça, fait que écoutez, chacun ses trucs, il est un peu pas loin, ce petit cachot, mais voyez, c'est ça, c'est que mes freckles sont toutes ressorties aussi, fait que, attendez, je pense pas où je me mette une petite bébé crème ou quelque chose pour unifier, ben j'ai mon petit produit ici, que j'aime, là, qui a aussi un FPS, fait que je sais pas si ça va s'additionner, mais, bref, oui, c'est ça, quand je me suis rendu compte récemment que ça allait mieux, overall, en fait, j'ai fait le lien aussi avec l'activité physique, parce qu'avant, là, au début de la pandémie, je bougeais pas, ça me tentait pas, j'avais pas le goût, genre, je pensais pas à ça, que j'étais pas active, je sais pas, mon cerveau devait être juste pris par autre chose, là, fait que non, pour vrai, ça, là, réduire les médias sociaux en général, tu sais, tout ce qui est anxiogène, pis de faire de l'exercice physique, ça restera toujours dans les solutions simples et accessibles que tout le monde individuellement en a, je pense, pour réduire un peu nos effets de stress, tu sais, parce qu'on peut pas changer la situation actuelle, on s'entend, là, on la subit, donc c'est tout à fait normal de ressentir si c'est ça de la détresse ou autre par rapport à ça, mais il y a des petits trucs comme ça qui sont accessibles et gratuits, tu sais, on parle souvent de psychothérapie, mais je suis vraiment consciente que ça coûte cher, pis qu'en ce moment, je veux dire, tout le système, tout ce qui est en lien avec la santé mentale, c'est crapoute, là, c'est débordé, fait que de se dépenser physiquement, pis de moins consulter, en tout cas, tout ce qui peut générer de l'anxiété, moi, c'est, pour l'instant, c'est ça mes meilleurs trucs, pis je pense que c'est ça qui a fait une différence, parce que tout le reste, pour moi, ça a pas changé, là, c'est juste ça que j'ai changé, pis je vais mieux, pis même, je sais pas dit, mais j'ai comme... Ben, là, c'est parce que c'est pas enclenché officiellement, mais je vais avoir un projet qui va m'occuper cet été, genre, le projet spécial qu'on garde secret pendant un an, fait que... Je vous dis pas c'est quoi, pis je voulais pas vous en parler avant que ce soit officiel, mais, ben, c'est pas mal certain qu'on va de l'avant, tu sais, donc, bref, c'est des projets comme ça qui me... Vous savez, moi, je vis pour créer, là, c'est, genre, vraiment ça, ma passion dans la vie. Donc, de me rattacher à des projets comme ça aussi, au courant de mon année, chose qui peut arriver depuis un an, ben, ça m'aide, veux, veux pas. Fait que j'espère que ça répond bien à ta question, mais, oui, honnêtement, ça va bien. Avec Pat, ça va numéro un en ce moment, genre, tout va bien. Je m'ennuie de mes proches, tu sais, mais à part ça, toutes mes autres sphères de la vie, ça fonctionne. Peut-être prendre une dernière question en finissant de me préparer, je veux juste faire mes sourcils, dans le fond, mascara, pis de la poudre, là, pour que ça tienne, pis, ouais, ça va être pas mal ça, là, je me maquille assez naturelle ces temps-ci. Excusez, je viens d'avoir un appel, en fait, c'est, il y a un monsieur qui va venir aujourd'hui, parce que, on a des fourmis, pardon, charpentières, j'étais pas sûre, mais l'autre fois, quand je l'ai montré en story, finalement, j'ai parlé avec des abonnés, pis, ben, c'est ça, c'était pas mal ça, la conclusion. J'en ai vu un peu l'année passée, mais ça m'avait pas inquiétée parce que c'était quelques zones au printemps, pis, de ce que j'avais lu, c'était comme normal, mais là, depuis qu'il fait chaud, j'en retrouve, pis c'est toujours dans mon bureau, fait que d'après moi, il doit y avoir un nid, peut-être dans notre petit, le petit toit du balcon, je sais pas, je sais pas trop, mais en tout cas, le monsieur, il va venir voir, fait que, pis, il va appliquer un produit à l'extérieur de la maison, pis en dedans, fait qu'en attendant, moi, c'est ça, je vais aller jardiner dehors, comme ça, il va avoir tout l'espace nécessaire, donc c'est pour ça aussi que j'ai coordonné ma petite journée un peu spontanée, comme ça. Je vais peut-être prendre un dernier pour tout de suite, là, parce qu'il y en a beaucoup. Quelle est ta prochaine étape de couple? Ça me fait rire, ça. On est-tu obligé d'avoir deux étapes? C'est ça que, c'est la question que je me pose. On dirait que oui, on dirait qu'il y a comme un archétype du couple parfait qui fait comme toutes les grandes étapes de la vie, mais en même temps, est-ce qu'on a le droit juste à être en amour pis rester un couple? Je pense que oui, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, là. Est-ce que ta chaîne de vlog est rentable? Non. Non. Vraiment pas. Je pourrais pas vivre de ma chaîne de vlog en ce moment. J'ai pas assez de vues. Pas assez de pub et de vues pour que ça fonctionne. Je vais vous montrer la cour, elle a l'air de quoi en ce moment. Il fait super beau. Pis après ça, je vais vous dire un peu qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui dans le fond, pis le faire. Comme vous voyez, il ne reste plus de neige nulle part. La piscine est dégueulasse, évidemment. Il faut que j'appelle pour l'ouvrir officiellement pis après ça, on pourra la nettoyer. Et je sais pas si on le voit d'ici. Je vais zoomer en fait. Ah, il y a comme deux secondes, il y avait des oiseaux, là, il n'y en a plus dedans. Mais on a la mangeoire juste ici. C'est comme la nouvelle affaire, là. Oh my god. Oh, ben tiens, ils sont là, les coquins. Pis ça, là, ça s'est vraiment passé depuis le dernier vlog, là. C'est rendu la folie ici. La mangeoire, ok? C'est moi qui l'avais demandé à Pat pour Noël, mais c'est lui, genre, qui est rendu obsédé. C'est lui qui agère. Pis là, je dis obsédé, mais c'est pas péjoratif, hein. C'est juste au sens... J'aurais jamais pensé que mon chum triperait ses oiseaux, genre, autant, t'sais. Parce que c'est moi qui l'a demandé. Pis moi, honnêtement, ben oui, parce que j'aime les oiseaux. Mais c'était aussi dans un but logistique d'attirer les oiseaux dans ma cour pour qu'ils mangent les insectes indésirables, vous voyez? J'avais pensé à ça, moi, là. C'était pas juste parce que c'est cute. Mais là, lui, il tripe vraiment. Il est là avec ses jumelles, pis il essaye d'identifier. Pis c'est lui qui a rempli au deux jours, parce que oui, il la vide en deux jours. À mon jour, là, c'est fou comment il y a plein d'oiseaux qui viennent dedans. Il y a des moineaux, il y a des cardinales. Mésanges aussi, ouais, des petites mésanges. Mais non, c'est ça, je pense que c'est le début d'une belle histoire d'amour entre nous et les oiseaux. Ben quoi, je me dis, t'sais, ça complète bien le jardin. Pis là, juste avant de descendre, je voulais vous montrer les leggings les plus parfaits du monde. En tout cas, pour moi, à Datch, là, je vais vous montrer dans mon super miroir qui fait des beaux outfits of the day maintenant. Tadam! Ils sont tellement confortables. Pat, il y a poigné sur moi. Ça, hier, au Costco, à 12$, il était comme, ok, non, mais c'est trop pas cher, t'sais. Pis ils trouvaient que la qualité, elle avait l'air bien. Pis effectivement, là, c'est un tissu genre super doux, léger, mais vraiment bien gainant. Ça, c'est des larges qui m'ont pris. Ils sont pas faites grand, je vous dirais. Oups, mon dieu, j'ai comme de la poudre de maquillage ici, excusez-moi. Pis ouais, non, je trippe. Regardez, il y a des petites poches comme ça de chaque côté. Fait que t'sais, si vous allez, mettons, courir, tu peux mettre ton MP3, ton sel ou tes clés, machin, machin. En arrière, je pense qu'il y a rien de spécial. Non, c'est ça. Pis t'as pas de... T'as pas rien pour l'ajuster. C'est juste une bande d'élastique comme ça, mais ça me fait. Pis au pire, c'est un jour à slousse. Je me dis, je vais juste ajouter, t'sais, un petit... Ben, un petit cordon ici. Ils ont une bonne longueur. T'sais, des fois, en tout cas, moi, j'en ai des trop longs vu que j'ai des petites jambes. Pis en arrière, il y a comme un petit truc, un petit filet comme ça, là, pour ce qui est des détails. J'essaie de vous montrer. Hyper, hyper confortable. Pis là, j'ai comme déclaré hier que ça serait mes leggings pour jardiner, parce que je sais jamais comment m'habiller quand je jardine. Je mets genre d'habitude du vieux linge ou du linge de sport. Non, c'est ça. Je voulais vous les mentionner. J'ai-tu la marque? Ça a dit Head. Donc, je pense que la marque, c'est Head. Bref. Haha, j'avais les petits colliers en avant. Les filles des trous essentiels viennent de ma voiture qui ont droppé ça devant chez nous. C'était leur nouvelle trousse. Attendez, je me rappelle plus par coeur. C'est pourquoi. Ah, c'est ça. C'est la thématique ménage du printemps. Fait qu'il y a un nettoyant tout usage, un concentré pour vitre et un concentré pour plancher. Je suis comme vraiment dame d'essayer ça. Je le ferai pas aujourd'hui, là, parce que, ben, j'ai pas le temps. Mais si jamais vous voulez que je refasse un vlog de produits ménagers zéro déchet, je peux. C'est juste que je sais que j'en ai fait un cet hiver. Il y a pas si longtemps, tu sais, que je retestais d'autres recettes et tout. Mais moi, je suis due, là, j'ai plus de cake vaisselle. J'ai fini mon savon à laissier et que j'avais fait des trous essentiels aussi récemment. Fait que j'ai comme plus rien. Je suis due pour avoir, ben, faut que je prenne le temps, là, faut que je me prenne comme une demi-journée pour toutes concocter mes petites recettes. Mais si vous voulez que je fasse ça en vloguant, je peux vous attendre. Là, mon monsieur s'en vient pas tout de suite. Finalement, il y a un petit peu de retard. Fait que c'est bon. Oh! Je crois que le cardinal est là. Ouiii! Il est trop beau. Il est caché dans la vigne. Attendez, je vais juste ouvrir ça. Il y a tellement de colis ces temps-ci, là, ça paraît que c'est le printemps. Réversant, c'est pas quelque chose que j'ai demandé, ça. Bon. Anyways, je vais faire le suivi avec un Radiance Veau Crème Peptide Acide Glucolique. Bon, c'est juste parce que je pourrais pas la tester tout de suite. J'ai comme tellement de skin care à tester. Je pense que j'arrêterais de recevoir des colis demain, là. Je pourrais en tester encore pendant deux heures. C'est pour ça que quand je dis « Ah, je suis pas au courant », c'est parce que d'habitude, je demande aux marques de m'écrire avant d'envoyer. Parce que souvent, j'ai pas besoin, t'sais. Fait que j'essaye de limiter un peu, mais c'est impossible. Je pense que vous en avez... J'en ai-tu reparlé dans un vlog ou pas? Je vais vous faire un update un an après avoir changé un peu. Mais la conclusion, c'est que ça marche pas. Je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Mais bref, là, on va retourner au sujet principal, c'est-à-dire jardinage. Hé, là, j'ai toutes mes petits semis qui sont en dedans par terre. Faut que je refasse mon setup. Parce que je vous avais montré, oui, hein. J'avais comme un étagère à semis. Mais là, l'autre jour, il faisait beau. Fait que je les ai sortis dehors pour les transitionner avec la petite housse. Mais hier, ils vantaient tellement. Une chance, je les avais re-rentré en dedans parce qu'il est tombé. Fait que j'aurais peut-être tout perdu. Donc là, regardez, c'est ça qui est ça. Pour l'instant, c'est la petite jungle. T'sais, je les avais mis les autres sur un plateau pour être capable de les sortir au lieu de bouger pot par pot. Parce que ça, c'était des emballages de resto que j'avais récupéré. Pis c'est vraiment pratique pour, t'sais, juste, tout les rapatrier. J'ai ramené mes bulles. Ben, écoutez, j'en ai plein. J'ai plein d'affaires. Faut que je plante cette année. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'était mes bulles forcées de Jacinthe. J'ai eu ma réponse, finalement. C'est ça. Faut pas que j'attende à l'automne. Vu qu'elles ont été forcées, faut que je les plante tout de suite, genre au printemps. Pis bref, c'est ça. Pis il y a un paquet d'affaires. J'ai eu ça aussi de ma belle-mère. Je savais pas. Il y a plein de belles fleurs au-delos. C'est quand même vraiment surprenant. Je connaissais pas pendant tout ça. C'est des petits bulles comme ça. Fait que, bref. Encore plus de fleurs cette année. Ici, on a une petite Lily. Coucou, cocotte. Va falloir que tu passes la journée dans le sous-sol aujourd'hui, toi. Tu vas pas aimer ça, hein. Tu vas me détester, tantôt. Quand je vais m'enfuir aller jardiner pis que je vais la laisser, ben, plusieurs heures en bas. Parce que même quand le monsieur va être parti, moi, je veux qu'elle reste longtemps en bas, là. Pas qu'elle respire si jamais ça sent fort ou quoi que ce soit. Hein? J'ai mieux te protéger. Mon petit cahier était là juste pour voir si j'avais d'autres choses à planter. C'est parce qu'on sait pas, là. Il risque de... Ben, je pense pas qu'il va refaire froid nécessairement. Mais, tu sais, des fois, t'as quand même des gels au sol qui peuvent survenir, même en mai. Genre, je vais couper, en fait. Je vais tailler, couper tout ce qu'il faut. Tout ce qui est mort, là. Toutes les parties jaunies, dans le fond, là. Faut tailler ça. Les graminées, mes chrysanthèmes. Tu sais, je les laisse parce que c'est beau pendant l'hiver. Mais, là, c'est bon d'y couper parce que, là, la croissance est repartie en dessous de ça. Je vais remettre du paillis. Puis, je vais mettre, c'est ça, mon boyau sur un temps que j'ai eu à Noël. Je vais checker comment que ça marche pour essayer de, tu sais, de le faire circuler comme en toutes les plantes. Parce que j'ai jamais eu ça. Moi, je sais pas trop comment... Ben, je sais comment ça fonctionne. Mais, tu sais, je sais pas s'il y a une méthode spéciale pour enrouler ou tu y vas un peu comme tu penses, là. Oh my god, c'est vrai. Faut aussi, je vous montre un autre demi-coup de coeur. Pas juste mes leggings. Mon nouveau chariot de jardinage. Oui! Il fait tellement beau. Je suis juste débarrée, là, dans le fond, pour avoir accès à la maison pendant que le monsieur est en dedans. Hein? Pardon? Parce que là, j'ai un accès au sous-sol. Fait que, je vais pouvoir aller voir Lily de temps en temps pis lui dire, désolé, mais il faut que tu restes ici. Fait checker, c'est ça que je voulais vous montrer. Oh my god! C'est ce petit chariot. Il est ouvert au Costco, mais aussi ailleurs. Mais en tout cas, c'était le meilleur prix. Il était comme 80. Mais c'est parce que ça supporte genre 300 livres, là. Fait que tu peux mettre genre des poches de terre, des poches de paillis là-dedans, tout ce que tu veux. Pis il est super bien fait. Tu sais, t'as des sections pour mettre ta bouteille d'eau et tout ça. Fait qu'en tout cas, je m'étais dit que pour aller dans une nouvelle section, avec tous mes outils, t'sais, ça serait vraiment, vraiment un must. Tu peux décliper, t'sais, la poignée comme ça, l'ajuster. Mais ouais, c'est vraiment très bien fait. Fait que voilà, mon nouveau petit joujou. Fait que voilà, sinon, qu'est-ce qui a repoussé à date? Vous voyez pas super bien avec le soleil, hein? Mais il y a tout, en fait, tout qui a repoussé. Ouais, ça le vient. Les petites nouvelles, les sabiosas. C'est ça? Sabiosas? Hum! J'ai un doute. En tout cas, les tulipes, regardez comment elles sont sorties. Et en quelques jours seulement, parce qu'il s'est mis à faire tellement chaud qu'il était genre, oh mon Dieu, il faut qu'on pousse, il faut qu'on pousse. Et même les têtes. C'est fou, hein? On voit rien avec le soleil, mais c'est un peu mieux comme ça, hein? Story Guy est bien reparti, pis checké que je voulais vous montrer. Oh my God! La raison pour laquelle j'ai pas fait de semis d'aneth, ben voilà, parce que tout s'est ressemé naturellement. Vraiment qu'il va falloir que j'en enlève, il y en a genre partout dans le bac. Soulette! Hé, pis je suis trop contente, c'est la première fois qu'on a planté de l'ail à l'automne, pis là, ben, elle est sortie! D'ici! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça fait genre 18, mais on dirait qu'il fait 45. Ça a pas de sens. Je veux continuer, mais je sais que je suis en train de brûler en ce moment. Ah, pis je suis juste à l'étape, genre 1 sur 5. Ouais, là, il va falloir que j'installe mon boyau. Pis pis pis, mettre, ben, tout ce qui est engrais, machin machin. Mettre du paillis. Pis c'est pas mal ça. En ce cas, là, c'est le plus gros de la job, là. Fait que ça, c'est plein. Voilà. Ok, euh, ça se rend un peu plus loin que la moitié de ma plate-bande quand je fais genre des espèces de gros S pour pogner toutes les plantes. Fait que là, soit, ben, je vais laisser ça comme ça en attendant, mais on peut les raccorder avec un... C'est juste que l'autre, si c'est la même longueur que ça, ça va être trop long, fait que je sais pas quoi faire. Bon, fait que je vais placer ça comme ça. J'ai pas de petits crochets, je pense. Il va falloir que j'allais m'en acheter, tu sais, des petits crochets pour que ça tienne en place. Mais sinon, je vais mettre les petits produits comme ça ici. Pis après ça, recouvrir avec du paillis neuf. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, moi je vais aller me chercher de l'eau, je suis en train de mourir. Je me souviens pas comment il va dire qu'il fait 35 mais qu'il fait genre 18 en réalité, c'est fou. On va le chercher où je suis rendue. Le nettoyage, pas de vente, plus paillis, c'est fait. Vous voyez, Pati est venu remplir la mâchoire. Il est un bon papa bird. Moi, je rêve que je suis ici, que c'est l'été, que ma piscine est en marche, pis que je peux me baigner. Il fait chaud, oh my god. J'ai plus d'énergie. Non, mais pour vrai, c'est le fun jardiner. Le printemps, comme quand il fait froid, mais là quand c'est le même, t'es comme... C'est passé la même chose qu'en juillet, là. J'ai pas de plaisir. Hey, je vous retrouve très tard. Pour vrai, j'ai failli passer tout droit pis oublier de conclure mon vlog. Il est genre 11h moins quart. J'étais en train de faire du montage, mais là, j'ai tellement mal aux yeux. Ça fait trop longtemps que j'en fais. Ces temps-ci, là, ouh, pas facile pour les petits queneuils. Et là, je me disais, ben, je vais lire à la place parce qu'on s'entend, c'est pas un écran. Ça, ça me fait pas mal aux yeux, mais des écrans, oui. Je voulais continuer un peu ma lecture de ce beau livre-là que j'ai reçu pour ma fête. Pis by the way, j'ai pensé, c'est vrai, j'ai 29 ans maintenant. C'est mon premier vlog en tant que fille de 29 ans. Ouais, vous avez manqué ça. Ben, j'ai rien fait de spécial. Mais oui, il s'est passé ça entre, bon, ce vlog-ci et mon dernier. Pis je sais pas si vous voulez voir mes cadeaux dans un autre vlog, là. Des fois, je sais qu'il y en a qui aiment ça voir ça. Vous me le direz. Mais j'avais vu ce livre-là sur Internet que je trouvais... Oh, je sais pas. Je tripe ben raide sur la couverture. Je le trouve trop, trop beau. Fait que Pat me l'a pris. Pis oui, c'est sûr, c'est un livre sur la décoration intérieure. Il y a plein de belles photos en dedans. Je vous montre vite, là. Mais c'est sûr, je m'en allais lire ça. Pis là, je fais, oh non, le vlog. J'ai pas terminé le vlog. Mais je pense que je vais juste prendre comme 2-3 questions, honnêtement. Pis c'est vrai, je voulais faire mes ongles en même temps. Elles sont tout cheapées. C'est pas du gel que j'ai en ce moment. C'est genre un vernis traitant. Parce que mes ongles étaient un petit peu maganés. En fait, juste comme ces deux doigts-là. De chaque main. Pis je voulais essayer de faire une pause de gel. Voir si ça aidait. Mais là, c'est sûr, il casse tout le temps. Fait que... Bref, je vais sûrement refaire du gel, genre, demain. Parce que j'aime juste trop ça. Le vernis normal, ça chippe. Ça sèche pas. Ça fait des bulles. Je suis pas capable. Pis là, après le jardinage... Checker. C'est genre... C'est genre dégueulasse. En tout cas. Donc, ça y est. Emilia veut jouer. Je vais épitcher sa bouffe en vous parlant. Au lieu de faire mes ongles. Tchou. Est-ce que tu utilises encore Clarisonic? Je l'ai jamais utilisé. J'ai jamais été pour les brosses nettoyantes. J'en ai déjà testé. Mais vite, je me suis rendu compte que... Pour moi, en tout cas, il y a vraiment pas d'avantages. Il y a même juste des risques, des désavantages, genre. Ah tiens, ça c'est une bonne question. Est-ce que votre maison est la maison de votre vie? Ou est-ce que vous déménagerez dans le futur? Ben, on sait jamais, honnêtement. Moi, je suis parfaitement bien ici. J'ai comme pas fini mes projets. Fait qu'on dirait que ça me ferait bizarre de quitter un lieu sans avoir mené à terme ma vision de la place. Est-ce que ça fait du sens? Et là, je parle d'incluant jardin, incluant tout, là. C'est pour ça que j'ai pas fait de house tour encore officiellement. Genre, le sous-sol est pas fait, l'extérieur est pas fini. Pas 100% mon goût peut-être qu'il sera jamais non plus, là. On s'entend. C'est jamais vraiment terminé une maison. Mais tout ça pour dire que moi, oui, je pourrais me voir vieillir ici, là. Sans aucun problème. Par contre, ben, tu sais, je suis en couple pis il faut la vie de Pat aussi, hein, c'est sûr. On habite ensemble. Lui, ben, je sais qu'il aime la maison. Je pense qu'il trouve comme moi qu'on est chanceux d'habiter ici. Donc, la maison, le terrain en tant que tel, all good. Sauf que lui, il a un peu plus de misère avec le voisinage. Je sais pas si c'est moi qui est plus tolérante que la moyenne. Je sais pas. Moi aussi, il y a des petits trucs qui m'énervent de temps en temps. Mais mon chum est quand même sensible par rapport au bruit en général. Pis, ben, c'est sûr que c'est ça, là. Il y a des voisins qui sont un petit peu bruyants parfois. T'sais, c'est ça. J'habite pas en campagne. Des fois, j'ai l'impression de l'être quand je suis dans ma cour, honnêtement. Ce qui est très chouette. Mais, t'sais, j'habite pas loin. J'habite pas en campagne. Fait que c'est sûr qu'on en a des voisins. Écoutez, moi, je me dis, c'est parce que tout le monde, tout le monde dans sa vie a au moins eu une fois genre des voisins gossants. Si c'est pas en ce moment ou de façon permanente. T'sais, si on prend le risque de déménager, en fait, ça se peut que la situation soit pire. Ça se peut qu'elle soit mieux, mais ça se peut qu'elle soit pire, t'sais. Fait que je suis comme pas prête à... Non, c'est ça. À parier. Pis, anyways, le marché en ce moment, c'est tellement fou. Vous le savez. Je sais pas en France si c'est pareil, là, sûrement. Mais ici au Canada, c'est rendu fou. Les prix de maison à cause de la COVID, ça a jumpé. Donc, évidemment, si on revendait la maison, on ferait comme pas mal de profit. Mais en même temps, à quel prix on va acheter la suivante, là, t'sais. Fait que je sais pas. Moi, je pense que ça va être encore une couple d'années comme ça que le marché va être instable. Et puis, by the way, c'est tellement drôle. J'ai reçu une proposition l'autre fois dans ma boîte aux lettres. Là, si vous entendez Lily manger, excusez, elle est ici. Et comme maman me fait pas jouer, je vais venir chercher la bouffe à la source. Mais non, c'est ça. On a reçu une offre, comme, de gens qui achètent ta maison, dans le fond, pour ton terrain. Pis qui te payent je sais pas combien, là, sûrement cher. Pis qui, c'est ça, ils vont te forcer à partir dans le fond. Ils vont te démolir pour construire sûrement des condos ou quelque chose comme ça. Moi, je suis comme, no way. Non. Fait que, je sais pas. Moi, je me vois rester ici longtemps. Je trouve que c'est une maison qui a vraiment beaucoup d'avantages. Mais ça se décide à deux, comme je disais. Pis aussi, on verra, en temps des lieux, si nos besoins changent et évoluent. T'sais, là, mon copain, il travaille plus loin maintenant, par exemple. Donc, c'est sûr que lui, la campagne, ça l'attire plus que moi. Moi, ça m'attire pas. Pas avant ma retraite, on dirait. Parce que je suis une fille de ville, t'sais. Je viens de Montréal. Pis ça reste que quand la vie normale va reprendre, c'est un jour elle reprend. Mais mes contrats, toutes mes affaires sont à Montréal. Fait que, c'est ça. Je veux rester proche. Je pourrais peut-être finir avec cette question-là. Elle a été likée deux fois. Donc, il y a au moins deux personnes qui voulaient savoir ça. Pis c'est une question qui peut être longue à répondre. Fait que je pense que ça va être ma dernière, ok? Mais quand tu es face à un obstacle, autant dans ta vie personnelle que professionnelle, comment fais-tu pour t'en sortir? Autrement dit, quel est ton cheminement pour passer au travers? Pis je vous avoue, je l'ai lu spontanément cette question-là, pis j'y ai pensé. Pis j'étais comme, obstacle, on dirait que c'est pas... C'est con, mais c'est pas un mot que j'utilise, on dirait. Pas que j'ai jamais vécu d'obstacle dans ma vie, mais c'est juste pas... Ça fait pas partie de mon vocabulaire courant, on dirait. Tu sais, comme un obstacle, mettons, dans ma vie personnelle. J'arrive pas à trouver un exemple, là, de... Qu'est-ce qui serait arrivé, mettons, récemment. C'est sûr, c'est rare que je t'embrouille avec des gens, là. C'est déjà... Oui, c'est déjà arrivé. C'est arrivé un petit peu virtuellement cet hiver, justement, là, quand je disais que j'allais moins bien. Où j'ai fait une gaffe et je l'ai vraiment regrettée. Et c'était un conflit de type personnel. Et comment j'ai géré ça, honnêtement? Ben, là, c'était moi qui étais en tort. Donc, je me suis excusée à la personne. En fait, je me suis rendue compte de mon comportement. Puis, ben, je l'ai regrettée immédiatement parce que je me suis dit que c'était pas moi-même de faire telle chose. Donc, j'ai essayé de gérer la situation comme j'ai pu. Et surtout, ben, j'ai pris un pas de recul. Tu sais, j'ai vraiment réfléchi par la suite et tout ça. Je me suis rendue compte que... Ben, que j'étais en colère par rapport à certains trucs, tu sais, en lien avec la situation, ben, du Covid et tout ça. Fait que, bref, c'est vraiment du cas par cas. C'est un petit peu dur à répondre. Mais sinon, dans ma vie personnelle, juste moi, mettons, pas en lien avec les autres. Si j'ai un truc que je suis pas capable de régler, honnêtement, je vais finir par céder puis aller en thérapie. Parce que, pour moi, c'est ça. Pis j'en parle dans mon livre aussi, dans Bien Chez Moi, tu sais, dans la section comme Psycho, les conseils. Quand est-ce qu'on est censé consulter un psy? Pis y'a pas de bonne réponse, mais si je devais en esquiver une, ça serait, ben, quand on a essayé de céder soi-même, qu'on a tous essayé les trucs qui habituellement fonctionnent pour nous faire sentir mieux, pis que ça fonctionne pas, ben là, il faut aller chercher de l'aide professionnelle. T'sais, parce que si nous, ça fonctionne pas, si les gens autour de nous arrivent pas à nous remonter, y'a peut-être des outils qu'on peut aller chercher, t'sais, apprendre avec un professionnel de la santé mentale. Là, comme on a déjà dit, c'est une situation un petit peu particulière où, ben, tout le monde est débordé. Donc, en ce moment, c'est plus touché, j'avoue. Mais ouais, t'sais, si je pense à un autre genre de problème personnel, mettons, qui traînerait un petit peu dans ma vie en ce moment, je me disais aussi, justement, que j'allais consulter une spécialiste pour ça. J'ai jamais eu de honte à aller chercher de l'aide, pis je pense que c'est bien, je pense que ça m'aide par la suite, donc pourquoi pas, t'sais. Donc, ouais, c'est un petit peu ma vision des choses, tout ça, je sais pas si ça répond à la question. Pour ce qui est du domaine professionnel, ça dépend vraiment du contexte. T'sais, mettons, j'en ai parlé dans ma vidéo des 10 ans sur YouTube, comme quoi c'est dur de se démarquer sur YouTube quand ça fait si longtemps que ça, genre que t'es pas favorisé, mettons, par l'algorithme et tout. Donc, on pourrait dire que c'était vraiment un obstacle professionnel, pis la façon que je handle ça, ben, ça, c'est parce qu'il y'a pas vraiment... Oui, y'a des trucs, mais t'sais, je peux pas justement... Si je consulte une psy, elle va pas me dire comment... réussir ma chaîne YouTube, vous comprenez? Y'a pas vraiment de ressources que j'ai pour ça, ou de vérité absolue, t'sais. Donc, dans ces cas-là, comment je handle, c'est que... Ben, j'ai fait des recherches moi-même, mettons, pour chercher à comprendre certaines choses. Ah, oh my god, excusez, Lily, elle me regarde... Elle me regarde crush, c'est comme... Hey, on est censés jouer ensemble à cette heure-là. Ok, je me tais. Non, mais... C'est ça, y'a des situations aussi que t'as pas nécessairement de remèdes. C'est ça, y'a pas nécessairement de remèdes à chaque situation. Donc, je dirais, à ce moment-là, de travailler sur l'acceptation. Euh, ouais. L'acceptation, de revoir ses plans B, ou juste de venir, comme, se challenger, je sais pas comment dire. Des fois, y'a des choses que tu penses, t'sais, t'es bloqué sur des idées des fois, mais laisse aller, essaye autre chose, pis essaye de voir si ça a pas changé un peu ta vision des choses, t'sais. Non, en fait, c'est ça, c'est pas mal l'acceptation. J'essaie de penser à comment je... Non, c'est accepté, je trouve que... C'est pas mal ça, y'a des choses dans la vie qu'on peut changer, y'en a d'autres qu'on peut pas changer. Fait que c'est de tracer un peu la limite là-dedans aussi, je pense. Je vais conclure là-dessus, les amis. Merci d'avoir été au rendez-vous. Le clairage est bien bizarre, hein. Je vais vous dire en terminant que je vous apprécie beaucoup et que j'ai bien, bien du fun à être sur cette chaîne-ci, même si elle n'est pas rentable. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, j'allais dire semaine après semaine, je suis pas tellement ponctuelle pour autant que je voudrais, mais... Merci d'être quand même là tout le temps au rendez-vous et d'apprécier mon petit contenu blabla. Fait que, merci tout le monde. Et je vous dis à bientôt. Bye!